Musique de générique Bonjour les enfants, voici un nouvel atelier de mathématiques. Comme toujours, je compte sur vous pour être très attentif et bien écouter votre animatrice. Musique de générique On va décompter de 5 en 5. On part de 20. On recule de 5, ça fait 15. On recule de 5, ça fait 10. On recule de 5, ça fait 5. On recule de 5, ça fait 0. A toi maintenant de faire sauter le kangourou. Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Quand on a un problème à faire, une énigme à résoudre, comme TomTom, eh bien, il faut essayer de trouver des solutions. Mais surtout, il ne faut pas être dérangé quand on réfléchit. Il faut pouvoir être au calme et surtout, ne pas prendre des objets qui vont te faciliter la vie. Il faut réfléchir. Pour résoudre un problème, tu vas faire comme TomTom, tout d'abord, c'est-à-dire bien te concentrer et que personne ne te dérange. Car un problème, c'est d'abord un texte que tu dois lire et relire jusqu'à ce que tu comprennes bien de quoi on te parle et jusqu'à ce que tu trouves l'opération qu'il va falloir faire pour résoudre le problème. Alors, sois d'abord attentif à la lecture, puis tu réfléchis, puis tu trouves la solution. Allez, bon courage ! Il faut tout d'abord prendre le temps de bien lire l'énoncé du problème. Ensuite, tu entoures les informations importantes dans le texte. Tu peux faire, si tu le souhaites, un dessin. On dit aussi un schéma. Qu'est-ce que l'on te demande ? Pose-toi cette question. Tu fais la bonne opération. Ainsi, tu peux calculer. À toi de choisir l'opération. Attention, sur ton cahier, tu dois écrire l'opération que tu as faite, mais aussi la phrase-réponse. C'est très important. Bonjour les amis ! Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à résoudre des énigmes, des situations, des problèmes à plusieurs étapes. C'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs calculs ou manipulations à effectuer pour trouver la solution. Tu as déjà l'habitude de le faire pour les cas à une ou deux étapes. Mais bien sûr, il peut y avoir des situations où l'on a besoin de trois ou quatre étapes ou plus. Je te rappelle que la clé pour bien résoudre un problème, c'est de le dessiner. Comme nous l'avons déjà vu dans la leçon, résoudre les situations ou problèmes. Mais tu as également un deuxième outil pour t'aider. C'est le dessin qui représente tout ce que tu as appris, donc tout ce que tu peux utiliser pour faire l'exercice. Et cela t'aide à penser à l'utiliser. Ici, c'est le dessin que nous avions vu dans la leçon bonus du niveau précédent et qui résume tout ce que l'on a vu dans les classes précédentes. Mais le mieux, c'est bien sûr de le mettre à jour au fur et à mesure à chaque fois que l'on voit une nouvelle leçon pour avoir toujours bien en tête toutes les possibilités qui peuvent permettre de résoudre les lignes. Prenons un exemple et imaginons que nous sommes dans un magasin de vêtements pendant les soldes. En classe, on va te donner un énoncé de ce genre. Les t-shirts et les shorts sont à moitié prix et il y a une réduction de 2 euros pour chaque tranche de 25 euros achetée, donc sur le total à payer. Imaginons que l'on achète un pull à 22 euros, 3 t-shirts à 14 euros le t-shirt, 3 paires de chaussettes à 4 euros la paire et un pantalon à 20 euros. Combien doit-on finalement payer ? Pour bien comprendre, imaginons et dessinons la situation. Est-ce que tu te vois bien dans le magasin ? Il y a plein d'affiches où il est écrit que ce sont les soldes. Il y a plein de vêtements. Alors, tu choisis un pull à 22 euros. Dans ta tête, tu t'imagines un joli pull, par exemple, de ta couleur préférée. Alors nous, bien sûr, on fait un dessin tout simple car ce n'est pas un cours de dessin ici. On veut aller vite. Puis, tu t'imagines 3 t-shirts à 14 euros le t-shirt et puis 3 paires de chaussettes à 4 euros la paire et un pantalon à 20 euros. Mais il faut que j'ajoute les autres informations de départ. On nous a dit moitié prix sur les t-shirts. Il n'y a pas de short, donc je n'ai pas besoin de m'en servir. Mais par contre, il faut que j'indique toutes les autres informations utiles comme les moins 2 euros par tranche de 25 euros sur le total. Et maintenant, je peux calculer. Je sais que j'ajoute tous les montants. Donc, je vais devoir faire une addition de tout ça. Mais je ne connais pas encore tous les montants. Il faut que je les calcule un par un. Par exemple, pour les t-shirts, j'en ai 3 à 14 euros. Donc là, je sais que lorsqu'on doit répéter plusieurs fois la même chose, qu'est-ce que je dois utiliser ? Eh bien, je vois sur mon dessin, il faut faire une multiplication. Quand je répète plusieurs fois la même somme, je fais une multiplication. Donc ici, j'ai 3 t-shirts à 14 euros. Donc 3 fois 14 euros. Et cela me donne 3 fois 4 égale 12. Je retire 1. 3 fois 1 égale 3. Plus 1 égale 4. Donc cela me donne 42 euros. Mais on me dit que c'est moitié prix. Et je sais que la moitié, c'est comme divisé par 2. Donc au final, les t-shirts vont coûter 42 euros divisé par 2. Donc 21 euros. Ensuite, on passe aux chaussettes. A nouveau, je vois que je dois faire une multiplication puisque j'ai 3 fois la même chose. 3 fois une paire de chaussettes à 4 euros. Et donc je dépense 3 fois 4 euros égale 12 euros. Voilà. Maintenant, je connais tous les éléments. je dois les additionner avant d'appliquer la restante finale. Je fais donc l'addition 22 euros plus 21 plus 12 plus 20. Et c'est égal à je fais l'addition de toutes les unités. donc 0 plus 2 plus 1 plus 2 égale 5. Puis les dizaines 2 plus 1 plus 2 plus 2 égale 3, 5, 7, 7. Et donc au final, 75 euros. Mais maintenant, on me dit que pour 25 euros, il y a une réduction de 2 euros. Donc pour 75 euros, quelle est la réduction ? Comment faire pour trouver cela ? Alors je peux chercher dans mon dessin ce qui ressemble, ce que je vais pouvoir appliquer. Et, ah oui, cela me rappelle la règle de 3. Est-ce que je peux bien l'utiliser ici ? Oui, car on me dit que c'est pour chaque tranche pareil. On doit appliquer la même réduction tout le temps. Donc c'est bien proportionnel. A chaque fois que j'ai 25 euros, j'applique la ristourne de 2 euros. Je peux donc utiliser la règle de 3. Simplement remarquez que 75 euros, c'est 3 fois 25 euros. Donc j'aurai 3 fois la ristourne de 2 euros à appliquer. Donc 3 fois 2 euros égale 6 euros. Je peux donc soustraire ces 6 euros au total à payer. Donc faire 75 euros de tout à l'heure moins 6 euros de réduction égale 69 euros. Voilà, j'ai trouvé la solution. Alors tu vois ici, il y avait beaucoup de calculs à faire. L'énoncé pouvait donner l'impression que tout était mélangé, mais finalement, en dessinant, c'est facile. On voit aussi que parfois, il y a des informations qui ne servent pas. Par exemple, ici, on nous avait dit que les shorts étaient à moitié prix, mais ça ne servait pas puisqu'on n'a pas acheté de shorts. Je récapitule donc comment on fait pour que cela soit plus facile de résoudre un exercice avec plein de consignes, plein d'étapes. On imagine la situation et ce qu'il faut trouver. On les dessine. On détermine quelles leçons utiliser en revoyant éventuellement notre grand dessin. Et on calcule étape par étape. On peut aussi ajouter que l'on peut évaluer, estimer un ordre de grandeur du résultat pour s'assurer que ce que l'on a calculé n'est pas complètement faux. Donc, par exemple, j'aurais pu estimer tout à l'heure que le résultat devait être aux alentours de 20 plus 20 plus 10 plus 20 et donc 70 euros en faisant une approximation des différents montants. Et on voit qu'effectivement 75 euros ce n'est pas très éloigné donc ça doit être juste. Donc si au final j'avais trouvé par exemple 150 j'aurais su que ça ne pouvait pas être bon parce que c'est trop éloigné de 70 et donc il fallait que je vérifie et que je corrige mes calculs. Voilà ! Maintenant, tu vas travailler avec ton animatrice. Tu lis le problème proposé, tu cherches les informations, tu fais un schéma, tu réfléchis aux opérations qu'il va falloir faire et ensuite tu écris une phrase pour résoudre le problème. Tout cela, tu le feras ensuite au propre sur ton cahier. N'oublie pas de copier le problème, de mettre la date et de mettre le titre Les problèmes. Bon travail ! et de mettre le temps sur ton cahier, de mettre le temps Sous-titrage ST' 501 ... 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